Du coup, vu que les games iront certainement sur YouTube, petite intro pour expliquer ce qui se passe ce mois-ci. Un rush tchal sur le main avec comme petit défi de réussir à passer tchal. Si je n'arrive pas à passer tchal une seule fois dans le mois, j'offrirai un nombre de subs qui sera la différence entre mon nombre de LP le 30e jour du mois et le nombre de LP qu'il faut pour passer tchal ce jour-là. Bon, Lee Sin Zeeland, je suis censé jamais mourir cette game. Si je me roumine, c'est vraiment que je runne en fait. Il va essayer de mettre des bombes pour le rebond de mana. Commute, ok. C'est lancé à jouer Aerie. Ça sort pas trop 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 mal. Vraiment, de toute façon, comme tous les matchups, level 1 et 2, je ne suis pas un champion, je suis juste un poulpe qui ne sert à rien. J'essaie d'utiliser les cookies, pas les potes. Maintenant que ça se revend 5 gold, enfin pas d'utiliser des potes alors qu'on peut les vendre 20. Enfin, je n'ai aucune idée de pourquoi il va conteste un carap. On a 0 prix aux bottes, ils sont sous-tours, on sait que le Lee Sin est là, juste au carap à l'opposé, c'est pris. De toute façon, dans la tête du jungle, c'est jamais de leur faute quand il meurt à un carap alors qu'il conteste un carap qui n'a qu'une raison d'être conteste. First Blood Jinx qui est leur win condition dans la game avec deux supports skilling. De toute façon, tu veux que le Lee Sin joue où autrement ? Il ne peut pas aller top sur un Singed et il ne peut pas vraiment gank mid non plus. Ok, je n'étais pas sûr que ça le tuait, mais ça le tuait. Les sbires, je pense que je n'aurais pas dû hésiter et prendre le kill, ça m'aurait donné... Je pouvais avoir le kill plus tôt, mais j'ai hésité, j'aurais dû y aller direct. Avec les golds, j'aurais eu le chapter et lui, il aurait eu une assist, c'était pas mal. Il me voit back avec sa ward, je pense. Il peut E pour venir. Je vais back, c'est le canon. Il va passer 6, je ne peux pas le tuer. Ok. Combien ? 2-0 ? J'ai envie de R la wave. Pas le mana frérot. Au moins, il va arrêter de casser les couilles. Hop. Il faut quand même que je fasse gaffe parce que je n'ai pas de flash, Lee Sin est 6 et il est très fait. Genre là, c'est dans une game classique, il y a 0-0 sur le mid jungle en face. Je pense que je crains pas grand chose avec mon flash. Normal, normal, après Lee Sin a plus de kick du coup, plus de flash non plus. Je pense que ce que Lee Sin est en train de faire dans la game donne juste une free win au mec en face. Comme je l'ai dit, j'ai eu draft diff, on peut pas gagner plus tard dans les games. Et le fait que Lee Sin soit aussi fed, ça donnera beaucoup trop de temps à l'équipe en face. C'est mieux sur elle de toute façon que sur... Ok, elle a mon speed, heureusement. C'est Luden, cette gars. Il a flash en plus. Il a flash in. Ça fout un peu de la gueule du monde. Let's go. De toute façon, ça sert à rien que je prenne 2 kills dans le game. Je ne vais pas pouvoir mettre de dégâts en teamfight. Sauf, rares occasions. Ils ont le drake en retour, c'est pas vraiment bien grave. Je déteste, je vais contre Zilean. Ça me frustre. Il a TP ? Euh... J'ai... Je déteste. Je déteste. Je déteste. Ouais ok Fais ça avant frérot, tant pis Et puis flash le Q, qu'est-ce qu'on fait cette game ? Je pense que c'est une game où il faut s'en battre les couilles Vu le peu de dégâts que je vais pouvoir poser en fight Contre la compo en face Je pense qu'il faut juste horizon rabaddon Genre, vraiment Y'a pas autre chose à faire Ah la game est En fait la game est slow sans être slow Je sais pas si Je me fais vraiment comprendre Y'a des kills On est sur Un kill par minute Un peu plus La game est pas slow mais Il se passe pas assez de choses pour que Soirée lève On le met sous pressure Fuzz tourette sur Jinx du coup C'est ce qu'il faut faire Pas trop ce qu'il nous fait hein le Xen cette game Mais bon Y'a une petite jungle différence Mes amis On verra bien Si on arrive à trouver une solution Ah la compo en face Et Olicine Reset Je vais aller chercher un petit truc avant Avant le drake Prendre le maximum de stats possible C'est le mieux qu'on puisse prendre Ça peut peut-être même surprendre le Zilean Les dégâts de De Xtech Alternator Plutôt que de faire une baguette explot Il faut 1900 gold Pour horizon On va faire horizon rabaddon Si je prends un kill de l'issine je suis mort Si je me fais fling par Singed je suis mort Une double bombe je suis mort On va faire Ouais je trouverais pas plus de toute façon, juste une wave pour avoir la baguette. Ouais je vais essayer de prendre tourelle. Le fight qui vient de se passer, c'est un très bon exemple de la game en fait, genre si on ne gagne pas ce fight maintenant, comment tu penses qu'on gagne plus tard dans la game tu vois ? Genre, on peut pas ? Là après ils viennent de rundown donc on peut nage dans 30. Ok ils veulent pas, tant pis, on aurait dû le faire au spawn niveau. Mais tu vois genre là ils viennent de donner 3 kills, on récupère rien quoi. Après bon c'est bien aussi de ne pas faire le nage dans le sens où il a Solari. Elle a bientôt collector, j'ai horizon, j'aime pas le stuff d'Uxin, on a pas besoin de dégâts dans la team et il part full crit. Mais bref, je suis assez fed, je peux one shotter sans 0 n'importe qui, même le leesine ATM tant qu'il a pas ce T-Rack. Genre potentiellement il faut que j'arrive à Q-Spell, un mec pour que l'Equerre le tue, tout en ayant un potentiel de kill sur un autre mec en même temps. Ok. Pas plus Q-Spell. On va dire qu'on a fait le travail de zoning pour le Nash, on perd 2 buff Nashor, on perd une tourelle top alors que le fight est hard on en note faveur, c'est un peu dommage. On va dire qu'on a fait. Je suis mort je pense de son poison. En racing get c'est infernal, je peux juste pas jouer. Garin a pas air dans le fight, Samira s'est suicidée, elle arrive trop tard. On a eu le Drake, on perd le fight. De toute façon dès que j'ai des opportunités de mettre des dégâts, il faut juste les mettre. Il y a pas de questions à se poser dans la game. Je suis pas censé pouvoir faire quoi que ce soit, ni mettre quelconque dégâts en teamfight contre la compo en face, c'est impossible. On prend 2 t2 avec la vision, faut que je passe 16 et que j'ai Rabadon. Il me faut un kill dans le prochain teamfight et dans celui d'après la game et win si je peux poser des dégâts. La Janna quand j'ai Rabadon et que je suis 16, je lui mets ZQ. Elle est morte. Elle est juste morte. Ce truc c'est que je peux pas trop faire ce que fait lui. As-Velkos contre la compo en face. Je vais me mettre ici pour bloquer le air de Jinx. Ils vont essayer de nage peut-être. Nice, c'est un bon killspin. Elle est où ? What ? Morte. Je suis juste dans un autre univers en fait là. De rien pour la game. Nice. J'ai tous mes sum en plus, c'est ce qui est super important sur le fight. Je claque pas un sum. J'ai solo kill leur ADC. On va juste gagner au prochain fight. Faux fight, top ou bot. On pourrait top et aller bot derrière. Lui vient juste de suicider. Tout ce qu'il pouvait se barrer je pense. Il pouvait largement se barrer. Il pouvait largement se barrer. Je pense Morello c'est pas mal, il y a double conk, l'hotel joue certainement bloodline, il y a Janna, je suis pas là, si je suis pas là on va forcément pas être max dans le fait, il a pas hier le Zylène là, il y a les risettes de Jinx, je suis pas vu je crois pour l'instant. Elle est morte, elle a pas pris la fin du R, ok good, je pensais que j'arriverais à la tuer la Jinx, j'aurais du mettre peut-être un tick de R plus tôt, je pensais qu'elle prendrait le troisième tick, elle réussit à sortir juste atteint, c'est que la Janna est morte là. Oh il y a fallu que Zylène aussi, mais... Ok ça va, deux. P'tit T-Rac ? P'tit T-Rac ? P'tit T-Rac ? Je pense Fruisette non ? Le R ? Il joue bien le Garen en haut. P'tit T-Rac ? Attendez-moi, triple stun, tornade... Ils veulent pas m'attendre ? Merci pour votre contribution. Comment il m'a route je suis pas dans la flaque ? On a juste à jouer elder clean et la game est win. J'ai mon flash et une stopwatch c'est fine. Il a tp bien mais par contre j'ai aucune idée de comment j'ai été route parce que je pense que j'aurais pu flash out je suis pas route et c'était fine mais bon allez on a une stopwatch c'est à moi de faire le job sur un air la jinx est mort faut juste attention singed tornad janin et je one shot un mec on force le air de zilean je veux juste forcer le air de zilean c'est rien c'est rien